Dernièrement, les challenges heads up se sont multipliés pour notre plus grand bonheur. Parce que regarder des mecs qui s'envoient des grosses patates de jetons dans la tronche, ça fait toujours plaisir. Doug Polk et Negreanu ont été les premiers à ouvrir le bal, une danse qui a coûté environ 1,2 million de dollars à Daniel. Suite à ça, Daniel a manigancé un projet pour essayer de se refaire assez facilement en affrontant l'une des légendes du poker live, monsieur Phil Helmut. Le souci, c'est que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. En effet, l'ami Daniel a perdu ses trois confrontations contre le meilleur joueur de tous les temps si la chance n'existait pas. Ah bah ça, c'est Phil qui le dit. Et c'est un coup qui a eu lieu lors du troisième round qui a retenu mon attention. Et sûrement la vôtre si vous avez également maté ce heads up. Alors accrochez-vous parce que je vous présente le plus beau bluff de l'année. Avant de vous parler de cette main incroyable remplie soit de génie, soit de folie, bon très souvent les deux sont étroitement liés, je vais vous présenter le fonctionnement de cette émission Ice-Tex le Duel. Le règlement du Ice-Tex le Duel est le suivant. La première règle du Ice-Tex le Duel est il est interdit de parler de Ice-Tex le Duel. Ah non, ça c'est un autre truc. Ice-Tex le Duel, il s'agit d'un format sit-and-go où les joueurs s'affrontent lors d'un premier match à 50 000 dollars l'entrée. Le gagnant de ce tête-à-tête avance au stade 2, là où le perdant a la possibilité de demander une revanche pour 100 000 dollars. Et cela peut continuer encore, encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Jusqu'à potentiellement arriver à un dernier prize pool de 12,8 millions de dollars. Après chaque match, le perdant a la possibilité de stopper les hostilités. Dans ce cas, le siège Challenger est disponible pendant 30 jours pour accueillir un nouveau participant. Présentation faite, alors maintenant, plongeons-nous dans cette main qui a eu lieu après 40 minutes de tête-à-tête lors du round 3. Préflop, tout commence par un open de Daniel à 1500 dollars au bouton, soit environ 2,5 big blind avec une paire de 2. Jusqu'ici, tout est ok. Phil décide de 3-bet avec 8 et 3 suités. C'est clairement pas une main qu'on va 3-bet 100% du temps. Et personnellement, aussi deep, je suis pas trop fan de choisir ce type de main-là. Si on jette un oeil au range, c'est comme on dit, dans le tableau. En tout cas, jusqu'ici, tout semble en ligne, mais vous vous doutez bien que ça va pas vraiment continuer dans ce sens-là. Face à ce 3-bet, Daniel va gonfler les pecs et se relancer à 13 000 dollars, soit un 4-bet d'environ 21,6 big blind. Alors ici, je suis vraiment pas fan du 4-bet. On a une situation très profitable en se contentant de payer pour aller voir le flop en position avec notre petite pocket paire et pourquoi pas gagner un pot énorme lorsqu'on fera brelan. Parce que disons que 4-bet et avoir des bloqueurs sur As-2, ben c'est pas vraiment très très utile. Mais bon, Daniel en a décidé autrement et c'est son choix. Parce que c'est son choix. Phil, voyant ce parpaing arriver en pleine face, pourrait simplement rendre ses cartes au croupier et passer à la prochaine main. Sauf que c'est mal connaître le numéro 1 de la all-time money list du Wisconsin. On dit bien Wisconsin. Il va faire un 5-bet massif à 35 000 dollars, soit 58,3 big blind. Alors ici, il y a deux points qui me piquent un petit peu les cheveux. En premier lieu, le choix de la main pour 5-bet. Alors c'est pas vraiment un candidat idéal. Et disons que bloquer D8 et D3 qui potentiellement peuvent être dans les 4-bet bluff de Daniel, et ben c'est pas vraiment une bonne idée. Et même si on s'attarde pas vraiment sur les bloqueurs, je pense que vous avez un petit peu compris pourquoi. Ensuite, le deuxième point, c'est bien entendu le sizing. Certes, les tapis sont très profonds, mais ce sizing est monstrueusement trop gros, et on pourrait avoir un meilleur risk-reward, c'est-à-dire un rapport entre ce que l'on risque et ce que l'on peut gagner, beaucoup plus intéressant avec un sizing plus petit. Enfin bon, après, Phil a ses raisons que la raison ignore. Enfin je crois. Mais ce qui est important, c'est que Daniel lui aussi a un plan. Enfin je crois aussi. Et il va donc décider de payer. Nous allons donc découvrir un flop Valet 10-6 multicolore, avec un pot de 70 000 dollars, soit plus de 115 blindes au milieu. Phil ne va pas faire de continuation bet et va checker. Daniel lui va miser 21 000 dollars, soit un peu moins d'un tiers du pot. Le commun des mortels, enfin nous quoi, on aurait bien entendu foldé à cette mise et on aurait regretté d'avoir spew 60 big blinds préflop avec 8 et 3. Oui, sauf qu'au Wisconsin, on n'a pas prévu de folder. Il a un plan, je vous ai dit. La turn est un 6 de trèfle qui amène un tirage couleur sur le board. Un tirage couleur que possède la mi-file. Galvanisé par ce beau trèfle, l'américain va en profiter pour reprendre le lead et donc bet 42 000 dollars. Face à cette mise et décontenancée par la line de Phil, Daniel Negreanu va se coucher et permettre ainsi à l'américain de prendre la tête dans ce troisième round. Alors vous le voyez, de temps en temps, même les plus grands joueurs du monde, eh bien ça clique un petit peu au pif. Donc j'espère que cette main vous fera un petit peu relativiser les erreurs que vous faites sur les tables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre plus beau pouce en l'air. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Si vous commencez votre aventure poker, vous pouvez télécharger notre guide, les bases du poker totalement gratuits juste en dessous. Et quant à moi, je vous dis à tout bientôt pour d'autres mains incroyables. Ciao !